... Je choisis de m'a demandé de faire quelque chose qui soit pratique. Et la pratique, ça peut se comprendre dans plusieurs définitions, et ça m'a fait repenser à une petite conférence de Steiner sur la pratique de la pensée. Et en fait, pour reprendre l'expression de Jean-Charles, qu'il faut avoir des marches en granit pour progresser, pour que ça soit vraiment du granit, il faut aussi faire un travail sur la pensée. C'est un petit texte qu'on peut trouver librement sur internet, et il fait la distinction entre ce qu'on appelle l'esprit pratique et la pensée pratique. Et cet esprit pratique, la plupart du temps, ce n'est pas réellement une activité de pensée, mais c'est reproduire la pensée d'un professeur ou quelqu'un qui a déjà eu cette pensée avant. Et évidemment, tous les gens qui ne pensent pas comme ceux qu'on pensait avant sont qualifiés de non pratiques. pratiques. Mais en fait, toutes les innovations, elles se sont faites par des gens qualifiés de non pratiques. ce travail sur la pensée, on le fait plus ou moins inconsciemment en permanence, mais si on le rend un peu plus conscient, ça permet d'apprendre à se regarder soi-même, d'objectiver cette pensée, et de voir dans quelle mesure elle est juste ou pas juste par rapport à ce qu'on veut observer, mettre en œuvre. Et ça suppose se détacher des jugements et des habitudes acquises qui constituent l'essentiel de la pensée dite pratique habituellement. L'exercice de la pensée, c'est pour essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et dans le monde où on est, il y a une limite pas tout à fait étanche entre le monde extérieur dans lequel on fait nos observations et le monde intérieur où on interprète ces observations. Et là aussi, on n'y fait pas assez attention, mais le développement de notre pensée, de notre concept par rapport à n'importe quelle observation, n'est jamais la continuité de l'observation extérieure. C'est un travail intérieur qui vient à la rencontre de l'observation extérieure. Et du coup, il y a forcément possibilité de se tromper. Et plusieurs personnes peuvent faire différents concepts par rapport à une même observation extérieure. C'est pour ça qu'il faut affiner cette auto-observation de soi-même pour ne pas rester dans des jugements et essayer de valider, d'affiner nos compréhensions. Et tant qu'on fait des allers-retours entre nos concepts et les observations, on peut améliorer notre compréhension du monde extérieur. Mais à notre époque, avec nos cerveaux et notre intellect, on est des fois un peu coupé du monde extérieur. On se dit que l'observation, c'est quand même compliqué. On n'arrive pas à faire des choses aussi précises qu'on veut dans les expérimentations. Et du coup, on a souvent envie de faire des concepts à partir de concepts. Alors ça marche. Et dans notre esprit, c'est presque le même travail qu'essayer de relier aux observations. Mais sauf que si on ne fait que ça, on se coupe un peu de la réalité. On n'est plus savants. Mais on entretient des constructions mentales. On fait des concepts de concepts. On fait de la modélisation. Et quand on écoute aussi bien les informations sur le climat que les progrès de la science agronomique, en fait, on n'a fait pratiquement que de la modélisation en termes de progrès. Mais rien de meilleure compréhension du monde extérieur. Et nos concepts sont toujours insuffisants pour comprendre la réalité. Alors l'autre approche qui est aussi utilisée dans la biodynamie, un travail moins intellectuel qu'on appelle du ressenti. Mais le ressenti, c'est un travail intéressant, mais qui demande aussi une analyse. Le ressenti n'est pas non plus le prolongement de la perception. C'est aussi un ressenti intérieur qui ne se place pas directement dans la tête. Mais plusieurs personnes peuvent avoir des ressentis différents par rapport à une même observation ici. Et donc, que ça soit par le concept ou par le ressenti, on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'auto-observation, de vigilance, pour savoir si on est juste dans notre ressenti ou notre concept. Parce que le ressenti, à un moment donné, il va quand même se transformer dans un concept, un jugement. Et tous ces processus-là, ils ressemblent tellement à d'autres phénomènes d'essai de compréhension du monde extérieur qu'on peut facilement les prendre l'un pour l'autre. Et on peut tous, à un moment donné, prendre ses idées pour la réalité, ou son ressenti pour la réalité. Et après, des fois, ça entraîne des petites divergences d'appréciation, des quiproqués entre personnes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes. Alors qu'il faut simplement prendre du recul et voir dans quelle mesure ce qu'on pense ou qu'on ressent est juste. Et notre intérieur, il n'est pas neutre non plus. J'ai mis un terme un peu barbare. Mais notre ressenti intérieur, il peut aussi contaminer le ressenti par rapport à l'extérieur. Donc il y a des pièges dans cette auto-observation, auto-analyse de soi. Et c'est tout un pan des idées développées par Steiner, notamment dans son livre « La philosophie de la liberté ». Et en travaillant cette philosophie de la liberté, c'est quelque chose de pas facile. C'est aussi dur à travailler que le granit pour faire des marches. Mais si on le travaille vraiment, c'est aussi solide que les marches en granit. Et ce travail va permettre aussi de faire des liens entre les aspects de la science actuelle et les apports de Steiner. Parce qu'on peut aussi avoir une approche un petit peu schizophrénique. D'un côté, les idées de Steiner et de l'autre côté, les concepts agronomiques. Si on n'arrive pas à faire de lien entre les deux, on est toujours un peu tiraillé entre deux choses. On ramène des idées de Steiner à des concepts qui n'ont aucune réalité extérieure. Et on entretient des constructions mentales pas toujours productives. Alors l'idée de Steiner que Jean-Charles a un petit peu abordé, c'est cette notion de sol. La notion du sol pour Steiner, ça ne se limite pas à la surface du sol. Ça existe aussi au-dessus de la surface du sol. Parce que la plante a tout un tropisme vers le cosmos. Elle ne peut pas être entièrement expliquée par le sol. Et ce qui est sous la surface du sol, les racines, la plante en a besoin pour prendre de l'eau et des minéraux. Mais ce n'est jamais le sol qui donne la vie à la plante. C'est la vie de la plante qui a besoin de prendre des minéraux, qui utilise des minéraux. Mais ce ne sont jamais les minéraux qui ne sont pas vraiment vivants, qui peuvent rendre la plante vivante. Et du coup, cette fonction racine qui est à la mode, notamment dans les forêts actuellement, c'est vraiment une fonction tête. Certains parlent même d'internet racinaire dans les forêts. C'est une fonction tête dont la vitalité doit être nourrie par le ventre, par ce qu'il y a au-dessus de la surface du sol. Donc toute la partie extérieure de la plante, c'est le ventre qui va nourrir la tête. Mais il ne faut pas transformer la tête en ventre, chercher à nourrir le sol, les racines, comme un ventre. Et Steiner précise cette idée-là, d'ailleurs, dans d'autres conférences. Les conférences, on l'appelle des conférences pour les ouvriers, qui sont un peu contemporaines du cours d'injulteur. Il y a deux courants de sève, la sève brute qui est surtout de l'eau des sèvres minéraux, qui monte, et la sève élaborée qui descend avec des sucres et des acides aminés. Il explique que s'il n'y avait que la sève brute, qu'il appelle le sud terrestre, aucune plante ne pourrait se fermer. Nous ne verrions que des souches mortes, desséchées vers le haut. La vie ne vient pas de là, la vie vient de l'extérieur. Quand les feuilles repoussent au printemps, la sève élaborée est appelée sève de vie. C'est elle qui redonne de la vie à la plante, qui va remettre de la vie dans le sol à travers les étudats racinaires. Et donc, ça rejoint des choses très concrètes dans la gestion des vignes. Sur cette videur de la vigne qui est indispensable, ou qui peut-être remettre un peu au bout du jour avec les changements climatiques, les paramètres les plus importants, c'est l'eau et l'azote. L'eau, c'est bien sûr beaucoup plus que des simples molécules H2O. Et cet azote, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus large que la formule chimique NH4NO3. Il y a aussi des paramètres liés aux plantes, ce que Jean-Charles et Lian ont abordé, des notions de porte-greffe et des notions de sélection à l'intérieur des variétés des cépages. Et le premier critère qui montre que la vigne n'est pas tout à fait assez vigoureuse, pour exprimer tout le terroir qu'on cherche à exprimer, c'est la faiblesse de l'azote dans les mous. Donc cet azote, il ne faut pas le gérer de façon chimique, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut le gérer de façon organique et vivante. Mais si on le gère mal, il y a une répercussion sur la vigueur et sur le raisin. Il y a des petits problèmes de fermentation. Et pour donner un peu du recul sur cet azote, pour Steiner, l'azote est vraiment un élément fondamental dans toute la matière organique et les organismes vivants. C'est même cet élément qui permet à la plante de se relier au cosmos. Donc si on ne s'occupe pas de l'azote en biodynamie, c'est quand même embêtant. Et c'est là où il faut garder une approche scientifique objective. Il faut regarder les choses dans le détail pour savoir la dose, le moment, les conditions pour que la plante profite de cet azote. Et ces conditions sont des données générales qui tiennent au sol, aux conditions de milieu. Ces données générales vont se répercuter à différents niveaux, notamment au niveau de l'activité microbienne. Mais cette activité microbienne n'est que le résultat des conditions de milieu et n'est pas la cause du fonctionnement du milieu. Et toute l'activité microbienne était déjà connue à l'école de Steiner. Et il est le premier à dire que ces micro-organismes, on peut les étudier, les mesurer. Mais ça ne fait qu'indiquer l'état dans lequel se trouve le sol, le fumier, un autre élément. Mais par contre, si on croit qu'en inoculant des bactéries ou des champignons, on va modifier le milieu, on cède à une belle illusion, c'est-à-dire qu'on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et c'est quand même étonnant que ça soit prononcé en 1924 et qu'en 2020, il n'y a jamais eu autant de vendeurs de microbes, d'activateurs de microbes, d'activateurs de racines. Toutes choses qui ne servent à rien parce qu'on ne raisonne pas sur les conditions de milieu. Enfin, ça sert quand même à ceux qui les vendent, mais pour ceux qui les achètent, les effets ne sont pas vraiment à la hauteur. L'autre chose qui nous parasite, notamment sur le sol, c'est ces fameux concepts. Et on n'y fait pas attention parce qu'on les utilise en permanence, mais déjà la mesure du pH, ce pH n'est pas une réalité chimique directe. C'est une interprétation d'un taux de dissociation de l'eau, même un co-logarithme du taux de dissociation de l'eau. C'est déjà un petit concept quand même. L'autre petit concept qui a été évoqué ce matin, c'est le fameux complexe argilo-humique. Alors les concepts, ça a été sûrement inventé par des continentaux, mais même sur le continent, je vous garantis que la plupart du temps, dans au moins 80% des cas, il n'y a pas de complexe argilo-humique sur le continent. Et sur la Corse, j'ai l'impression qu'il y en a encore moins. Donc il ne faut pas raisonner avec des concepts qui ne correspondent pas à la réalité. On risque de perdre du temps. Et il y a des paramètres qui bougent sans cesse, notamment ce fameux pH dans le sol. Et tous les paramètres associés au pH, notamment tout ce qu'on appelle la bio-électronique, qui fait un peu plus bio que l'électronique normale. C'est aussi un concept qui ne fait que fluctuer, qui ne reflète que des choses de la solution du sol, qui ne reflète absolument pas le terroir. Et qu'on peut faire des mesures 3 fois par jour, 4 fois par jour, sans problème. Faire des super bases de données, mais on n'aura pas de conseils pertinents avec ces collections de données. qui sont un petit peu coupées de la réalité. Alors cela dit, il faut rester faisant et il y a besoin d'entretenir la fertilité des sols, parfois même de l'augmenter, parce que tous les sols ne sont pas naturellement fertiles. Et même tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, ça ne remplace jamais la fertilité naturelle. Un sol naturellement fertile, ça pousse toujours mieux qu'un sol dont on améliore la fertilité. Mais la bonne activité agricole, ce n'est pas toujours copier purement la nature. La bonne activité agricole, ça peut être mieux que la nature, si on agit sur les bons paramètres. Et cette fécondité du sol est donnée par la formation naturelle d'humus. Alors ce mot formation, en français, n'est pas très précis. Il peut s'entendre aussi bien en tant que couche d'humus qu'en tant que processus de formation d'humus. Et là aussi, selon l'interprétation qu'on fait du mot, ça va changer les pratiques qu'on met en œuvre. Est-ce qu'on amène de l'humus déjà formé, si on pense couche d'humus, ou est-ce qu'on amène quelque chose qui va alimenter le processus ? Et à ce niveau-là, l'allemand est plus précis que le français. Le mot allemand pour formation d'humus, c'est Humus Bildung, et ça veut dire uniquement processus en cours. Bon, si on veut traduire fidèlement l'allemand, il faut rajouter un petit mot qui a échappé au changement d'ordinateur. Le mot « rester caché », ça c'est les changements de version. Il faut s'adapter, mais le mot qui n'apparaîtra pas, c'est « processus de formation d'humus ». Et la phrase suivante, c'est en lien avec « est-ce que la lumière agit dans cet humus ? » Elle n'agit absolument pas. Il y aurait tout un aspect à développer entre le lien entre l'obscurité et la lumière, mais dans le temps imparti, on ne va pas se lancer là-dedans. Mais c'est fondamental aussi, oui. Et ce processus de formation d'humus, c'est vraiment ce que Steiner explique dans cette quatrième conférence. Pour que la Terre soit véritablement vivifiée, il faut apporter une quantité suffisante de déchets organiques qui arrivent à un stade de décomposition assez avancé dans le sol. On ne sait pas agir directement avec des choses qui sont déjà de l'humus, mais amener des choses qui vont alimenter le processus de formation de l'humus. Ce processus de formation de l'humus, il existe dans le système naturel. Ce n'est pas la première source d'enrichissement en matière organique des sols, qui est liée à la photosynthèse, mais tous les déchets qui retournent au sol, c'est-à-dire des choses issues du vivant mais qui ne sont plus vivantes, sont composées de plein de sortes de molécules. Et là-dedans, il y a schématiquement du carbone qui va se décomposer plus ou moins vite, qui est récupérée, récupérable par l'activité microbienne, qui lui sert de source d'énergie, d'alimentation, et du carbone qui est quasiment non décomposable. Il n'est jamais totalement non décomposable, mais il se décompose tellement lentement qu'il fait ce fameux humus stable. Et cet humus est tellement stable qu'il n'améliore ni la vie du sol, ni la croissance des plantes. Donc il faut améliorer les choses, pas en ramenant de l'humus déjà stable, mais la fraction non stable pour améliorer l'activité microbienne. Et ce que le résultat le plus visible, parce que ces fameux microbes, on ne peut pas les voir, alors on peut faire plein de mesures au laboratoire, mais les mesures au laboratoire ne correspondent pas au sol. Donc au labo, à 28 jours de température, on fait des identifications de microbes, mais ça ne veut rien dire sur le fonctionnement du sol. La chose la plus facile à voir sur le sol, c'est ce qu'on appelle la structure du sol. Et cette structure du sol, qu'on appelle grumeleuse, complexe argilo-humique hypothétique, mais le résultat d'une activité microbienne particulièrement intense, qui permet de coaguler, d'agréger les particules entre elles, dans cette structure grumeleuse. Et ce qui sert de liant, c'est le résultat de cette activité microbienne sous forme de mucus. Parfois, il peut y avoir, dans certains sols, une véritable colle organo-minérale, qui peut être même argilo-humique, mais c'est vraiment une minorité de cas. Quels que soient les sols, avec ou sans complexe argilo-humique, pour améliorer leur fertilité, il faut améliorer cette structuration par l'activité microbienne intense. Et, comme le disait Steiner, ce n'est pas la peine d'acheter des microbes, de sélectionner des microbes. On va simplement les favoriser en leur donnant la nourriture qui leur permet de fabriquer ce mucus, qui est chimiquement des muco-polysaccharides. Et pour faire des polysaccharides, il va falloir mettre des sucres dans le sol. Dans les stocks de sucre qui n'ont plus tellement d'utilité pour le vin, il ne faut pas les mettre dans la poubelle, il faut les garder pour les mettre dans le sol. Pour chaptaliser un peu les sols, avec des sucres. Et, avec le sucre, il faut quand même un petit peu d'azote. Et la forme d'azote préférée de ces microbes, c'est l'azote ammoniacal. Donc, il faut quelque chose qui contienne ou qui donne rapidement de l'azote ammoniacal et du sucre pour améliorer les structures. Ces structures permettent le développement des racines, permettent la rétention d'eau et optimisent le fonctionnement de tous les sols. Dans une optique résiliente, durable, locale et tout ça, on ne va quand même pas acheter du sucre. Il y a deux pratiques agricoles qui permettent de faire ça, mais qui n'ont pas la même efficacité. La première, c'est celle qu'on appelle les endroits verts. On va voir qu'il y a plusieurs limites à cette notion d'endroits verts. Ces endroits verts, pour donner du sucre, il faut associer deux cultures. Une à base de céréales pour fournir des sucres et une à base de légumineuses pour fournir de l'azote ammoniacal. Il faut la détruire à un stade jeune et l'incorporer au sol pour que l'activité microbienne en profite. Mais la limite, c'est que les endroits verts se comportent comme la vigne. Là où la vigne pousse bien, l'endroits verts pousse bien. Là où la vigne ne pousse pas, l'endroits verts ne pousse pas non plus. Et j'ai encore vu dernièrement des viticulteurs qui font de l'endroits verts depuis 20 ans. Et au bout de 20 ans, il dit, tu as raison. Là où la vigne ne pousse pas, l'endroits verts ne pousse toujours pas au bout de 20 ans. Donc c'est sympathique de faire de l'endroits verts, mais ce n'est pas un véritable intrant. Ça entretient un potentiel de fertilité, mais ça n'augmente pas un potentiel de fertilité. Si on veut augmenter le potentiel de fertilité, il y a une technique qui n'est pas très nouvelle, mais qui consiste à apporter du fumier. Et la seule chose nouvelle, c'est qu'il faut vérifier que le fumier soit sucré. Et pour le sucre dans les fumiers, ça ne vient jamais des déjections, mais uniquement des litières. Et à différence des endroits verts, la paille, c'est déjà de la cellulose. Il faut décomposer la cellulose en sucre par un début de compostage pour avoir une fourniture de sucre et d'azote. Et c'est un véritable intrant. Avec cette gestion de la dose de compost jaune, on peut améliorer à moyen terme la fertilité des sols peu fertile. L'autre limite des endroits verts, c'est un peu une remarque de Steiner, pour qui cette fumure végétale est quand même dépourvue de force véritablement animale. Et encore une fois, aussi bien du point de vue historique que du point de vue de Steiner, la meilleure fumure, ça s'appelle du fumier. Et ce fumier, c'est un petit peu du jargon steinerien. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il contienne de l'éthérique et de l'astral. C'est seulement dans la mesure où il contient de l'éthérique et de l'astral, qu'il va réellement améliorer la fertilité des sols. Alors, petit dictionnaire de traduction de Steiner en français, vous pouvez traduire éthérique par sucre et astral par azote. C'est un petit peu raccourci, mais on peut le développer. Et on peut suivre l'évolution de ces forces éthériques astrales dans toutes les matières organiques, et notamment dans les fumiers et les composts. Et quand on n'arrive pas à les voir, on fait comme tout le monde, on l'appelle Margaret. Et on lui demande de mettre en œuvre sa petite technique pour visualiser les forces éthériques, les forces astrales. Et par exemple, on a fait un suivi d'un fumier de bovin sur 12 mois de compostage. Ça, c'est l'image du fumier frais. L'image du même fumier après un mois de compostage, à traduction des préparations de l'éthérique dès le début. Et il est au sommet de la courbe de température du compost. Et c'est aussi le sommet de potentiel de fermentabilité du produit dans le sol. Et après, plus on attend, plus les forces de vie, les forces astrales sont consommées par l'activité micro-méthériques du tard. Et au bout de 10 mois, de 12 mois, on a un produit qui ressemble à un joli terreau bien noir, qui sent bon le champignon et le sous-bois, mais qui n'a plus aucune force éthérique, force astrale, qui n'améliore pas la structure du sol et qui ne fait pas pousser la ligne. Et là aussi, quand on lit ces conférences de biodynamie, même si elles sont réputées difficiles à lire, je vous garantis que c'est un parfait cours d'agronomie, parfaitement d'actualité. Et il explique dès le début que si on ne fait pas attention au tel compost, il peut perdre toutes ses forces, notamment l'azote. Parce que l'azote, si on n'y fait pas attention, va partir dans les jus, dans l'air, et on obtient un compost qui n'a plus vraiment d'intérêt. En arrière-plan de cet entretien ou amélioration de la fertilité du sol, il faut prendre en compte les substances, tous les éléments minéraux fournis par la géologie, qui ont un impact sur la vie végétale. Et Schneiner explique les deux éléments les plus importants, c'est la silice et le calcium. Alors la silice, elle existe sous plein de formes, mais toutes les formes n'ont pas le même impact sur la vie des plantes. La forme la plus connue de la silice s'appelle le quartz. On va s'en servir pour élaborer la silice de clorne, mais la silice de clorne, on veut agir sur un processus, pas sur une action chimique. Le quartz, il y en a beaucoup dans ses fameux granites, mais c'est une forme de silice totalement inassimilable, insoluble. La plante ne peut pas en profiter. Du coup, même sur des sols soi-disant riches en silice, on peut avoir des plantes qui manquent de silice. La forme utilisable par les plantes, c'est de l'acide silicite, qui ne peut pas venir du quartz, seulement de certains autres minéraux comme les silicates. Mais elle est tellement omniprésente dans les eaux, dans l'air aussi, qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'elle a pour la vie des plantes. Et Schneiner explique qu'il faudrait imaginer une terre où il y a seulement la moitié de silice. Et d'après lui, les plantes ne pourraient pas avoir l'allure qu'elles ont. Elles auraient toute une allure au ras du sol, des formes un petit peu pyramidales, très peu au-dessus du sol. Elles ressembleraient toutes à des cactus. Elles seraient incapables de faire des tiges. Elles n'auraient pas de valeur alimentaire. Et donc cette silice au niveau chimique, la silice en agronomie, c'est vraiment une grande ignorée. Il n'y a pratiquement aucun livre d'agronomie depuis 1923 qui parle de la silice. Alors qu'elle a beaucoup de rôles, aussi bien dans le sol que dans la plante. Et le rôle qui est le plus ignoré de la silice, c'est un rôle sur la physiologie végétale. Parce qu'elle intervient seulement en tant que catalyseur. Donc quand on regarde les produits de la réaction, on ne trouve jamais. Mais c'est elle qui va permettre la polymérisation et gérer les phénomènes d'oxydoreduction dans la plante. Et du coup, donner aussi de la valeur alimentaire, tout le métabolisme secondaire pour les arômes et les couleurs. Et quand elle ne participe plus à cette physiologie végétale, la plante va l'éliminer. Alors les possibilités d'élimination de la plante sont un petit peu limitées par rapport aux animaux, aux humains. Alors il y a deux solutions. Soit elle la précipite en elle. C'est ce que font les plantes primitives qui ne perdent pas leurs feuilles. Comme les résineux ou les prêles. Et ça fait des tissus, des tiges particulièrement solides, riches en silice. Et les plantes qui ont des feuilles caduques, elles renvoient la silice dans les feuilles. Elles l'immobilisent en petits cristaux qu'on appelle des phytolithes. Ces phytolithes retombent au sol à la fin de la saison végétative, repassent dans l'eau. Et la plante se réapprovisionne en acide silicique avec ces phytolithes. Et donc les plantes les plus riches en silice sont toujours marquées par cette verticalité qu'on trouve aussi dans les graminées, les prêles, les bambous, etc. Ce qui a plus d'importance aux yeux de Steiner Palacidis, c'est le calcium. Même s'il est beaucoup moins abondant sur la planète. Pour Steiner, s'il n'y avait pas assez de calcium, les plantes resteraient toutes un petit peu rachitiques. Elles auraient des tiges toutes fines, toutes tordues. Elles feraient peut-être des fleurs, mais les fleurs resteraient stériles. Et on s'aperçoit aussi que le calcium a aussi des rôles physiologiques qui sont un peu mieux connus, mais souvent sous-estimés ou mal compris. Le calcium, c'est l'élément qui permet à la plante de fabriquer des acides. Donc plus le calcium a sa disposition, plus elle va fabriquer des acides. Y compris dans le raisin et dans les vins. Donc le potentiel de garde des vins, c'est lié à la quantité d'acide. Et si le sol fournit du calcium, on a toujours plus d'acidité et plus de potentiel de garde. Donc on a plus d'acide en sol calcaire qu'en sol acide. Et là aussi, le calcium, par contre, c'est vraiment l'élément souvent le plus faible dans toutes les roches granitiques ou métamorphiques. Parce que les granites sont la plupart du temps assez pauvres en calcium, sauf certains types de granites. Et les roches métamorphiques, comme les serpentiniques, les schistes, toutes les roches vertes, les superbes roches vertes corse, sont très riches en magnésium, mais plutôt pauvres en calcium. Donc le calcium, on va le gérer peut-être avec des aspects biodynamiques, mais au niveau agronomique, c'est fondamental de gérer le calcium pour la synthèse des acides dans la plante, pour la synthèse des acides par les microbes, et notamment les microbes qui fabriquent des nitrates au printemps. Ces nitrates sont de l'acide nitrique, et s'il n'y a pas assez de calcium, ça pénalise la nitrification au printemps. Donc ça permet le développement végétatif, et on va le retrouver dans la capacité de faire des graines. Et le calcium est aussi éliminé en partie. Alors soit il est éliminé aussi sous forme de cristaux. Les cristaux de calcium, c'est avant tout, la plupart du temps, des cristaux d'oxalate de calcium. Quand la plante n'a plus de croissance, plus de synthèse d'acide, elle précipite à la fois les acides et le calcium sous forme d'oxalate de calcium. Et dans les plantes évoluées, il y a des autres cristaux. La vigne, par exemple, fait des cristaux très particuliers de tartrate de calcium. C'est une des rares plantes qui fait ça. Les autres font surtout des acides d'oxalate. Et la plante aussi utilise le calcium dans les parois. Ça permet aux peptines des membranes cellulaires d'être plus solides, plus résistantes aux attaques de maladies, etc. Alors les préparations biodynamiques, c'est une autre façon d'agir sur ce calcium et cette silice. Pas d'un point de vue pondéral, mais d'un point de vue énergétique en termes de processus. La préparation la plus emblématique, cette bouse de cornes, Schneiner dit que ça va permettre que la plante pousse du bas vers le haut. C'est une préparation vraiment de nature animale de la bouse de vache passée dans les cornes de vache. Et on pourrait, ça mériterait d'être développé, mais cette bouse de vache, c'est un peu le contre-type de l'activité du calcium. Mais le calcium, c'est un élément minéral hyperactif, totalement animal on pourrait dire. Et cette préparation est élaborée avec de l'eau, avec les forces de l'hiver. La deuxième préparation, ça c'est plus transparent du point de vue des minéraux, la silice de cornes. Ce n'est pas un rôle de croissance, c'est un rôle de structuration, d'organisation. Là on prend du minéral, le minéral le plus inerte sur la planète, c'est le quartz. C'est de la silice et c'est pas en lien avec l'eau, mais en lien avec la chaleur. Donc il y a une préparation pour pousser, faire pousser la plante et une préparation pour la structurer. Et ça se voit aussi à travers, encore une fois, les cristallisations sensibles. L'image de la bouse de cornes après dynamisation, c'est vraiment un processus centrifuge d'expansion. L'image de la silice dynamisée, c'est un processus de dévitalisation. Mais qui permet une structuration, des synthèses d'arômes, etc. Et donc ces préparations, c'est vraiment un plus apporté par la biodynamie. Des choses qui n'avaient jamais été faites avant, mais ce n'est pas une raison pour oublier l'agronomie. Et oublier que ça ne peut pas remplacer le fumier un peu, mais pas trop composté. Et ça aussi, Steiner est tout à fait clair là-dessus. C'est un complément, un améliorateur de tous les autres processus, mais ça ne dispense pas de gérer une fumure terrestre, matérielle. Alors ces préparations, Steiner appelle ça une fumure spirituelle, on peut appeler ça une fumure cosmique aussi. Mais le cosmos ne remplace pas le terrestre. Alors, au chapitre des maladies des plantes, j'ai mis des guillemets parce que la notion de maladie chez les plantes n'est pas vraiment équivalente à ce qui se passe chez l'animal et chez l'homme. C'est un point, malheureusement, que Steiner a très peu développé dans les conférences de biodynamie. Et il explique que la plupart des maladies des plantes sont dues à un excès de vitalité. Alors c'est vrai, notamment pour ce fameux milieu. Alors, le remède, s'il y a trop de vitalité, il faut essayer de compenser la vitalité ou de l'atténuer. Donc, la compensation de la vitalité, ça a apporté les forces inverses, c'est-à-dire des forces plutôt de fructification, de dépérissement. C'est ce qu'on va faire avec la prêle, mais aussi les décoctions d'écorces. Il y a d'autres conférences où Steiner ne parle pas que de la prêle, mais des décoctions d'écorces d'arbres fortement pénétrés par les forces astrales. Et il cite le chêne et le saule. Et l'autre solution, ça peut être aussi de canaliser, consommer la vitalité pour que la plante ne souffre pas d'un excès. Et là, c'est plus le rôle du calcaire. Steiner associe des vers de terre au calcaire pour consommer de la vitalité. Et le cuivre, le cuivre, c'est un élément très critiqué, mais c'est aussi un métal associé à la planète Vénus et aux forces de l'eau. Donc le cuivre a une capacité de gérer de l'eau aussi. Et le point existe aussi, il y a des maladies par manque de vitalité, qui ne sont pas citées dans la biodynamie, mais dont Steiner parle dans les conférences de médecine. Il y a aussi des maladies de sclérose, de perte de vitalité. S'il y a de la perte de vitalité, ça va être le cas des problèmes de maladies du bois, notamment de l'escalde. Il faut ramener de la vitalité. Ramener de la vitalité avec les plantes, ce sera plutôt des plantes riches en vitalité, qui font du bien à la croissance végétale, comme l'ortie, l'aquilée. ou lutter contre consommer un petit peu le dépérissement excessif. Et là, c'est plutôt le rôle du soufre et de la silice. Alors, si on fait un petit récapitulatif des pratiques agronomiques pour exprimer le terroir, parce qu'il y a des terroirs partout, il y a une variété de terroirs partout, mais si on n'a même pas en oeuvre les bonnes pratiques, le terroir ne s'exprime pas automatiquement. Ce qui permet l'expression du terroir, c'est toujours l'activité microbienne, via des gestions d'apports organiques riches en énergie, riches en azote, pour intensifier l'activité microbienne. Et pour cette activité microbienne s'exprime, il y a des situations, il y a des facteurs limitants, totalement naturels, qu'on appelle géochimiques. Et la géochimie commune à tous les granites et roches métamorphiques, la plus embêtante s'appelle l'aluminium. Les granites, souvent on dit que c'est des solacides pour les problèmes d'acidité. L'acidité, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est la libération d'aluminium qui immobilise la matière organique, qui est toxique pour les racines de la plupart des porte-greffes notamment, et qui empêche les microbes de travailler. La seule façon d'immobiliser l'aluminium dans ces sols acides, c'est apporter du calcaire. Il y a une géochimie qui peut exister dans les sols qui ont beaucoup de calcaire, beaucoup de calcaire actif, mais ça, encore, c'est vraiment très limité. À ce moment-là, il ne faut surtout pas remettre du calcaire, mais apporter du plâtre. Et parfois, il faut corriger des déséquilibres, notamment dans ces granites excessivement présents. Il faut des fois ramener du calcium pour équilibrer la fourniture calcium magnésium, ramener du calcium aussi pour atténuer l'absorption du potassium, parce que ces granites aussi libèrent beaucoup de potassium qui vont faire perdre de l'acidité. Le calcium permet de gagner dans l'acidité et le potassium fait chuter l'acidité. Donc des fois, ramener du calcium, ça va servir à deux, trois, plusieurs choses en même temps. Immobiliser l'aluminium, contrarier le potassium, améliorer la synthèse des acides. Cette gestion du calcium, même en agronomie classique, est sous-estimée. Tout ça, il faut le faire en fonction de la vigne et en fonction de la situation géologique et climatique. Effectivement, ça a été dit ce matin, dans le sud, les sols fonctionnent mieux l'hiver que l'été. Du coup, les apports de fumure, les travaux du sol, la gestion des engrais verts, ça va être plutôt l'hiver que l'été. Il faut apporter des choses en début de saison d'activité microbienne, pas en fin de saison d'activité microbienne. Il faut gérer l'eau. Il faut permettre que l'eau rentre dans le sol quand elle tombe. Des fois, elle tombe un peu trop violemment. Là, il faut faire des aménagements hydrauliques sur le bassin versant pour éviter l'érosion. Et le revers des engrais verts, des enherbements, c'est que ça pompe de l'eau aussi. Donc, des fois, il faut les détruire assez précocement pour ne pas assécher le stock d'eau dont la vigne a besoin après. Et une technique qui ne fait pas très écologique aujourd'hui, mais qui n'est pas d'hier non plus, ça s'appelle le binage. Et tout le monde sait qu'un binage, ça vaut deux arrosages. Alors, il y a dans les pentes, quand on n'est pas en terrasse, il faut éviter le travail et des outils qui travaillent en continu, notamment les dents. Ça, ça peut favoriser les ravines d'érosion. Donc, il faut plutôt des outils roulants, des vaches roulantes, pour limiter la force de l'eau et les risques d'érosion. Et il faut toujours faire ça par rapport à la vigne, parce que des fois, dans les préoccupations agroécologiques, on découvre plein de choses, mais on se prend de passion pour les engrais verts, pour le compost, pour la biodiversité. Mais si on les prend pour une fin en soi, ce n'est pas du tout une garantie que la vigne en profite. Et cette biodiversité, elle est fondamentale. Elle participe à plein de choses. Et dès qu'il y a eu une présence animale, on augmente la biodiversité, même avec un simple passage pendant l'hiver avec des moutons. Mais l'augmentation de la biodiversité n'a pas de répercussions sur l'intensité des problèmes phytosanitaires, dont les études qui ont été faites dans le Var, par exemple. Mais cette biodiversité, en tant que telle, n'améliore pas la fertilité du sol. Ce n'est pas une pratique agronomique. Donc l'un ne remplace pas l'autre. Il faut faire les deux. A la fois de la bonne agronomie, à la fois de la bonne biodiversité, si on veut avoir une vigne qui pousse bien. Et petite parenthèse sur la flore spontanée, l'enherbement spontané n'améliore jamais le fonctionnement du sol. Ce sont des plantes qui profitent de l'état du sol où il se trouve, mais qui ne cherchent pas à le faire évoluer à la vitesse, à l'échelle de temps d'une carrière humaine. La biodynamie, donc, apporte des choses complémentaires à l'agronomie en termes de compréhension de la croissance végétative de la fructification, à travers les forces qui sont derrière la croissance et la fructification. Elle améliore aussi la compréhension de la fumure qui n'est pas un apport d'éléments NPK, mais un apport de force de vie et d'azote. Elle insiste sur l'importance du calcium qui est le grand ordinateur des substances, des acides, et la silice qui régule l'énergie. Et elle fait une place aux forces cosmiques, ce qui ne s'apprend pas dans l'agronomie classique non plus. Et pour apporter ces forces cosmiques, le passage incontournable, c'est la dynamisation, la création du chaos. Cette biodynamie doit être aussi au service de la ligne. On peut mettre en application plein de critères, mais si on veut tous les critères, le jour idéal pour passer la bouse de corne, la scie de corne, des fois la saison est finie avant qu'on y arrive. Donc il faut privilégier avant tout le stade végétatif, même si ce n'est pas le jour idéal par rapport à la lune, pour appliquer les préparations, pour griffer les sols, etc. Et ces préparations peuvent être utilisées dans deux optiques. L'optique basique, c'est accompagner les processus. Donc on va utiliser de la bouse de corne, peut-être plusieurs fois dans la saison, mais chaque fois pour accompagner des phases de croissance. Et la silice de corne, chaque fois pour accompagner plutôt des phases d'organisation, comme la floraison, la véraison, la mise en réserve, l'arrêt végétatif pour la silice. Mais on peut aussi s'en servir en compensation de phénomènes excessifs, et ça prend tout son sens avec les problèmes climatiques. La chose la plus rafraîchissante en été quand il fait très chaud, c'est de la bouse de corne appliquée sur la végétation. Et à l'inverse, s'il y a trop d'humidité, la silice de corne, ça peut aider la plante à supporter l'excès d'humidité. Et tout ça peut se comprendre dans deux optiques, soit de manière un petit peu préventive, soit de manière plutôt curative, et en général on est un peu obligé de combiner les deux. Les actions préventives, il y a un vocabulaire un peu d'origine anthroposophique qui explique ça sous le terme de salutogénèse. C'est entretenir la santé plutôt que de chercher à éliminer des maladies. Il y a des pratiques biodynamiques, mais ça commence par les bonnes pratiques agronomiques, qui sont le travail du sol, la gestion organique, le chômage, tout ça c'est de l'entretien de la bonne santé des sols et des cultures. Les fondamentaux biodynamiques, c'est la bouse de corne, la silice de corne, les préparations pour le compost. Ça c'est des trucs à faire automatiquement dans toutes les situations. Et si ça ne suffit pas, des fois il faut quand même des actions curatives, qui sont plus du ressort de la thérapeutique que de la salutogénèse. Alors là, on peut à l'inverse commencer par des pratiques mises en oeuvre par la biodynamie, qui ne viennent pas de Steiner, mais qui ont été mises en oeuvre postérieurement à Steiner, comme des préparations comme le compost de bouse mariatone, le 500p, il y a d'autres préparations plus ou moins connues en France, mais qui peuvent être servies aussi. On peut utiliser des tisanes, des déclotions, des teintures mères, voire de l'homéopathie, mais ça n'agit pas comme les préparations, les dynamisations de base, donc c'est à réserver dans des registres thérapeutiques. Et parfois ça ne suffit pas, donc là c'est des pratiques plus bio, un peu plus décriées, le cuivre elle souffre, on ne peut pas toujours s'en passer. Des fois ça marche beaucoup d'années, mais il y a des années comme 2018, ça rappelle qu'on ne peut pas tout se passer. Donc c'est ça qu'il faut développer pour pratiquer la biodynamie dans un esprit pratique, avoir un sens pratique adapté à la vie pratique. c'est avoir plein d'informations, mais être capable de les gérer, de les hiérarchiser, et de prendre du recul par rapport à sa propre compréhension en termes de concepts ou de ressentis pour améliorer, affiner notre gestion du système. Et ça donne des armes vraiment concrètes. On peut appliquer des concepts totalement cosmiques à croissance des plantes. Dans les moments perdus, j'ai mis des petits pots avec de la même sauge partout, semé le même jour, mais en apportant une petite influence planétaire dans chaque pot. Et la sauge ne pousse pas pareil selon les influences des planètes. Donc c'est pas que du concept, la sauge réagit parfaitement à ses influences planétaires. Donc c'est là où les apports de Steiner, c'est pas uniquement développer nos capacités spirituelles, ça doit donner des connaissances utilisables dans la vie de tous les jours. Et plus on arrivera à voir les choses véritablement plutôt que d'avoir des jugements là-dessus, plus on aura des résultats. Et Steiner va même jusqu'à dire que c'est son approche qui est à la véritable science pratique. C'est pas quelque chose de prétentieux, mais c'est pour expliquer que si on regarde la matière sans prendre en compte l'arrière-plan spirituel, on ne peut pas vraiment comprendre la matière. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci beaucoup de vous. Est-ce qu'éventuellement il y aura des questions ? Applaudissements Applaudissements Moi je voulais savoir comment t'as donné une petite impulsion planétaire à chacun ? Applaudissements 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 le soleil ne remplace pas la silice parce que le soleil a bien sûr des forces c'est comme tous les éléments il y a toujours un bon côté des choses un mauvais côté des choses il faut du soleil pour la photosynthèse de la corofine mais les sept soleils ça brûle des plantes aussi bien connues le soleil a un pouvoir de dévitalisation de dépérissement mais le soleil a ce pouvoir là au moment où il fait très chaud mais la plante commence à pousser avant et toute l'organisation dans la physiologie de la plante ça c'est pas le soleil qui fait c'est la physiologie normale qui peut être amplifiée par la silice de la préparation silice de camp donc même dans les régions chaudes il faut peut-être choisir un peu plus les moments d'application il faut être sûr d'avoir des plantes et des sols qui fonctionnent bien c'est comme a dit Jean-Charles mais il faut faire de la silice absolument pour avoir une qualité y compris dans les régions chaudes et en soleil il faut faire de la silice de l'économie et en ce qui concerne 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 l'économie